Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce flash d'information de ce mercredi 16 mars 2022. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba doit se rendre au front pour lutter contre le terrorisme. C'est ce que souhaite le mouvement. La France doit partir. Le coordonnateur de ce mouvement, Lassane Sawadogo, a indiqué, je cite, « Le président d'Amiba, je ne m'attendais pas de le voir s'asseoir à Kossiam sur un grand fauteuil comme un président démocratiquement élu. » Les responsables de ce mouvement, la France doit partir à estimer qu'ils attendaient le chef de l'État au front comme tout militaire et comme le capitaine Thomas Asankara. Lors d'une conférence de presse, le mouvement La France doit partir à exiger le départ de la France. Sarah Sérémy a annoncé sur sa page Facebook avoir porté une plainte en justice pour diffamation contre les personnes qui l'accusent de vouloir présider la future Assemblée nationale transitoire. Elle a indiqué ne pas avoir de contact avec les nouvelles autorités du pays. Sarah Sérémy a précisé qu'elle n'a jamais pris part aux activités comme la prestation de serment du chef de l'État, ni l'adoption de la charte de la transition, ni à l'investiture du président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Lutte contre l'insécurité, la police nationale a mis aux arrêts un réseau de malfroits composé de cinq individus. Ces individus s'adonnaient au vol et au récel des engins à deux et trois roues dans les quartiers comme Tempui, Camboisin, Yagma et dans la commune rurale de Lail. Ces individus, dont l'âge est compris entre 26 et 32 ans, retiraient les biens de leurs victimes sur la voie publique à des heures tardives à l'heure d'un pistolet automatique. Ils opéraient également dans les domiciles en escaladant les murs et passaient même dans certaines cours dans la journée. Ces présumés voleurs revendaient les engins volés entre 300 000 et 400 000 francs en CFA. Pendant leur interpellation, la police a saisi un tricycle, neuf motos et un sac contenant un déclé. La police nationale demande à la population d'être vigilant et de dénoncer tout cas suspect. Selon nos confrères du journal en ligne Bafougi Info, une jeune fille âgée de 14 ans a été retrouvée morte aujourd'hui dans un canal à Agawa. Selon les informations, la fillette était portée disparue depuis le dimanche dernier. Toujours selon Bafougi Info, la police a procédé au constat, mais pour l'instant, les causes du décès ne sont pas connues. A Bazoulé, dans la commune rurale de Tangé, d'Assouri, Provence du Kadiogo, la mare sacrée à Tari. Conséquence, les crocodiles les plus vieux mangent les jeunes crocodiles. a confié le guide à la mare sacrée de Bazoulé, Ferdinand Cabouré, à une équipe de savane média qui était présente à Bazoulé. Il a lancé un appel aux autorités du pays pour trouver une solution à ce problème de tarissement. Vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions. 16 mars 2002, 16 mars 2022, cela fait 20 ans que le chanteur Black Soman, de son vrai nom, Bentogoma Traoré, est décédé. Black Soman était un musicien engagé au Burkina Faso. Black Soman est décédé quelques années après son accident en 1997. Dans ses albums, Black Soman abordait des thèmes comme la colonisation et la corruption. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci à vous qui nous avez suivi. Le flash enfant amoureux, présentation Soumaïla Rabo. Le flash enfant amoureux, présentation Soumaïla Rabo. Le flash enfant amoureux, présentation Soumaïla Rabo. Il y a la population de Maro. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.